Amandine, pour continuer dans cette série de vidéos sur les bases de l'acrylique, on a parlé des pinceaux, des différents types, etc. Mais là, tu vas précisément nous montrer comment maîtriser ces pinceaux. C'est ça, les exercices à faire et à maîtriser pour pouvoir gérer ces outils comme il faut. Super, on y va, je suis impatient. Bon Amandine, allez, montre-nous une toute petite démo de chaque pinceau et de son visage. Très bien, donc on va commencer par le rond, la brosse ronde. Je vais reprendre mon mélange qui est ici, pour ne pas s'embêter. Alors, par exemple, celui-ci sert à faire des lignes fines et régulières, mais pour ça, il faut avoir une bonne consistance de la peinture. Donc je vais mouiller assez pour qu'elle soit suffisamment liquide pour pouvoir être appliquée sur la durée. D'accord. Donc voilà, en fait, ce que je fais, c'est un geste que je fais machinalement, mais qui est assez important, c'est-à-dire que quand je fais mon mélange avec mon pinceau, je le tourne sur lui-même. Ça permet de garder la pointe fine. Je ne fais pas juste comme ça. Tu remis, tu redessines la pointe. Je le tourne sur lui-même. C'est un geste qu'on m'a fait remarquer parce que je ne me rendais pas compte et qui est effectivement efficace. Et voilà, ça, ça va servir à tracer ma ligne. Et voilà, ensuite, on peut faire des effets. Ah, ok. Donc je vais continuer avec l'usée bombée. Il y en a quand tu montres ça, tu vois. L'usée bombée, ça reproduit l'usure naturelle du pinceau, de la brosse plate, en fait. Voilà, en fait, c'est ça. C'est un bon compromis entre la brosse plate et le rond. Parce que non seulement je peux faire... Donc si j'ai une surface à peindre, je peux la peindre comme je veux. Et en même temps, le fait qu'elle soit arrondie au bout, ça ne me crée pas des angles trop droits. Artificiels. Et en même temps, si je le prends sur la... Donc si je l'applique comme je le fais, c'est-à-dire que mon pinceau, si je le mélange bien, c'est-à-dire que les poils vont être collés, et c'est-à-dire que je peux aussi tracer une ligne. Oui, très très précise. Donc je peux vraiment tout faire avec ça. Voilà, c'est comme ça. Ça permet aussi d'apprendre à manier un pinceau. Allez, on enchaîne. La brosse plate. La brosse plate. Donc je reste dans le rouge. Je ne sais pas ce que j'aime bien le rouge. Et donc là, encore une fois, pour faire des aplats, c'est très bien. Là, on a des angles, donc ça me permet... Très très droit, des surfaces bien délimitées en fait. Et encore une fois, comme l'usée Bombay, si votre pinceau est de bonne qualité et les poils sont bien comme il faut, on va dire, je peux aussi créer une ligne. Et l'avantage, par rapport à l'usée Bombay, c'est que je peux aussi créer des points. Que l'usée Bombay ne peut pas faire parce qu'il n'y a pas d'angle. Oui, exact. Alors, le pinceau éventail. Le pinceau éventail. Qui fait couler beaucoup d'encre. Donc là, c'est un poil qui est souple, qui est doux, mais vous en avez différentes sortes, avec certains avec des poils très durs. Donc, ça peut permettre... Je vais le mouiller un petit peu plus. Ça permet de faire toutes sortes d'effets. Par exemple, si vous avez de l'herbe à faire, ou à peu près à vous de voir, selon les besoins. Mais en tout cas, ça existe. Il suffit juste d'apprendre à le maîtriser. Mais ça peut permettre de faire pas mal d'effets. Voilà, ça va prendre à maîtriser. Mais en tout cas, c'est possible. Alors, le biseau. On finit par le biseau. On finit par le biseau. Là, c'est un... Ça ressemble à une brosse. Et en fait, avec celui-ci, on peut faire beaucoup de choses. Parce qu'il a l'avantage de la brosse. Donc, je peux faire des aplats comme la brosse. Oui, précis, etc. Voilà, précis, parce qu'il y a un angle. Donc, on peut aussi faire des points grâce à sa pointe. Oui, oui. Qui est très précis. Et ainsi que des lignes. Voilà. Et le fait qu'elles soient en oblique, comme ça, peut me permettre de travailler de manière plus facilement certaines formes. Et puis, des arêtes obliques. Tu sais, tu peux faire aussi des angles, etc. C'est plus difficile à faire, la brosse. Donc, pour faire des lignes longues et fines, il faut que le pinceau soit gorgé d'eau et de peinture dans une bonne quantité. Il faut que ça soit suffisamment liquide. D'accord. Oui. Voilà. OK. Donc, il ne faut pas hésiter. Qu'il t'apprend un peu de temps. Mais, trouver la bonne texture. C'est-à-dire, il faut que ce soit liquide, mais bien coloré quand même. Et la base de la veinture, c'est de maîtriser son pinceau. Donc, pour ça, vous pouvez vous entraîner à faire des lignes un peu comme en dessin. C'est déjà un bon début. Oui. Là, l'apprentissage, c'est la constance du trait. C'est la charge toujours constante aussi de pigments pour aller jusqu'au bout. C'est ça. En fait, c'est apprendre déjà à maîtriser, donc c'est pour ça, le dosage, la proportion aux couleurs, pour arriver à justement essayer de, au moins construire une ligne, quand même plus ou moins tenir un maximum de temps. Donc, il y a la notion de maîtrise de la peinture, mais il y a aussi la maîtrise du geste. C'est-à-dire maîtriser tout son bras, Et la pression sur la feuille, etc. C'est ça. Très bien. Exercice. Allez, on y va. Exercice. Exercice numéro 2. C'est plus ou moins le même. C'est juste... Donc, vous voyez, quand je suis sur la palette, petite parenthèse, je tourne mon pinceau encore une fois. Ça permet d'avoir une pointe parce que si je fais juste un, ça aplatit le pinceau et ça le bombe plus qu'autre chose. C'est là ce qui nous intéresse, c'est la pointe. Et donc, l'exercice numéro 2, ça peut être tout simplement la même chose, mais en accentuant des fois, de manière régulière. Parce que la maîtrise se fait dans la gestion de la régularité. Plus on arrive à être régulier, plus on maîtrise son geste. Et pour être un bon peintre, il faut savoir bien peindre. Et ça, c'est en fait... C'est pas sauf, c'est évident. Comme un cuisinier maîtrise ses temps de cuisson et ses recettes. Ah ouais, c'est vrai. Donc voilà, après, ça peut être aussi dans les arrondis. C'est pour ça qu'avoir un bon pinceau, c'est bien, parce que là, vous voyez, on voit les poils qui se dispersent. C'est des exercices tout bêtes, mais en s'entraînant, c'est comme l'écriture. Quand on apprend, quand on est petit à écrire l'alphabet, c'est hyper efficace. Pour l'aventure, c'est pareil. Donc ça, ça va être pour le pinceau. On peut faire la même chose avec la brosse. Je vais changer. Je vais changer. Je vais prendre une brosse. Je vais prendre celle-ci plutôt. Pas trop grande. Les mêmes tracés avec la brosse, c'est ça ? Hum hum. D'accord. Voilà, donc, même chose. Ça paraît simple, mais il faut le tenir en le pinceau. Il faut aller jusqu'au bout. Voilà, ouais. On voit que ça diminue, mais au moins quand on crée une œuvre, on a quand même plus de liberté quand on arrive à maîtriser tout ce geste. Ah ouais, ouais, c'est clair. Et puis surtout, c'est pour plus de propreté et de qualité parce que quelqu'un qui arrive à tenir comme ça, on sent qu'il a quand même de l'expérience. C'est aussi... C'est un apprentissage. Donc, hop. Voilà, par exemple, aussi avec la brosse. Ok. Oui. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Je peux faire comme j'ai fait pour là-haut. Tout ça au pinceau, on pourrait... Bah oui, parce que l'avantage, c'est que du coup, parce que ça, c'est un problème récurrent, c'est quand on n'arrive pas à signer. Oui. Mais quand on sait faire ça, on arrive même à écrire. Parce que tu maîtrises la pression, tu sais quel effet de la pression sur le papier en fonction de la peinture, tu as attrapé, etc. C'est exactement ça. D'accord. Par contre, je vais écrire. Voilà mon prénom. Mais je le tiens comme si c'était pour la calligraphie, par exemple. Et ça permet de faire des lignes sans avoir... Parce que souvent, l'erreur du débutant, c'est de faire une ligne en faisant comme ça. Ben oui. Et c'est tout sauf esthétique, c'est tout sauf... sauf réussie, en fait. Sauf maîtrisée. Voilà, c'est ça. Donc si vous arrivez à trouver le bon équilibre, le bon mélange, la bonne proportion et le bon geste, là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, première étape. Enfin, premier apprentissage, à mon dire. Premier apprentissage, c'est comment faire un aplat uniforme, régulier. Donc pour ça, là, j'ai mis une bonne quantité de peinture, le spalter. Voilà, indispensable. Je l'humidifie. Je l'humidifie. D'accord. Pas trop, c'est-à-dire que je vais l'humidifier, mais je vais quand même l'essorer un petit peu. Voilà. Donc en fait, c'est comme quand on peint un mur. C'est-à-dire qu'on étale la couleur, on l'étire dans les deux sens. D'accord. Et quitte à faire plusieurs couches, parce que de toute façon, une couche ne suffira pas. Alors là, le geste, le geste, c'est un geste ample. Voilà, donc un geste ample. Donc pas hésiter à mettre une bonne couche. Mais en tirant bien quand même. Oui, bien sûr, en tirant bien, parce que sinon, ça va créer des irrégularités. Donc pour ceux qui ont déjà peint leur mur de leur salon, ils ont déjà une bonne base. D'accord. Voilà, donc ça, ça sera la première couche. Un geste croisé, c'est ça qui est important ? Croisé, voilà. Alors, je récapitule. Le spalter humide, légèrement humide. Un geste croisé. On tire bien la peinture pour qu'elle fasse pas des agglomérats, enfin voilà, des surépaisseurs. Oui, c'est surtout pour ça. Donc là, pour le moment, on voit, il y a quand même des irrégularités. Bah oui. Voilà, mais on passera une deuxième couche par-dessus. Ou alors, c'est que, deuxième possibilité, c'est carrément rajouter plus de peinture. Là, on en met une bonne pâtée. Oui. Une bonne pâte, voilà. Et là, du coup, ça règle le problème aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop mouiller, parce que du coup, la peinture accroche difficilement et surtout, ça la rend transparent. C'est pour ça que c'est bien de croiser les gestes. C'est important et nécessaire pour quelque chose d'uniforme. Tu mets une bonne couche, là, quand même. Tu recouvres vraiment une vraie couche de peinture. Oui, parce qu'on voit que sinon, il y a encore certaines zones qui sont... Ah oui. Qui sont... Qui restent transparentes. Donc... Ok. Donc là, en croisant comme ça, ça permet de faire une surface lisse aussi. Très bien. On veut bien ce geste qui doit être ample et qui doit couvrir l'ensemble de la surface, en fait. C'est ça. Sans à-coups, sans... Ok. Voilà, donc pour la... Si jamais c'est pas suffisant, si jamais on voit qu'en séchant, parce qu'en séchant, ça se pacifie un petit peu, donc on peut toujours acheter des couches. Amandine, l'acrylique permet... Le chaud, on l'a dit tout à l'heure, et en particulier, travailler humide sur humide. C'est ça. Vas-y, montre-nous une illustration de cette technique qui se rapproche de l'aquarelle. Qui se rapproche de l'aquarelle, en effet. C'est ce que j'allais dire. Donc pour ça, par exemple, je peux commencer à humidifier mon fond, parce que c'est comme ça, la couleur se diffusera plus... D'accord. À l'eau, donc ? Voilà, à l'eau, oui. Assez peu. Oui, mais je mouille aussi mon pinceau, ma couleur. Ouais. Voilà, donc, pas hésiter. Hop. Voilà, et là, vous voyez, un peu comme un aquarelle. Un peu plus gras que l'aquarelle, ça reste toujours un peu... Oui, parce que c'est beaucoup plus... Déjà plus texturé, il y a plus pâteux que l'aquarelle. Ouais. Et puis après, ça permet aussi de créer toutes sortes d'effets. Tant que c'est mouillé, ça se retravaille, c'est ça qui est bien. Donc ça permet de faire des effets, comme ça, par exemple, vous faites des fonds de cette manière-là, et par-dessus, vous pouvez peindre, faire des sujets, des motifs complètement opaques. D'accord. Donc ça a un contraste. L'acrylique, on peut tout faire avec. Donc c'est ça qui est bien... Parce que même, par exemple, si vous voyez, si je fais des... Imaginons, je décide de faire des effets, je fais tomber des gouttes, un peu comme en aquarelle. Bah, du coup, ça crée des effets que... Et par-dessus, je reviens en opaque. Voilà, on peut faire toutes sortes de choses. D'accord. Ah, ok. Tant que c'est mouillé, je peux retravailler. Merci, Amandine. Des gestes simples, des outils simples, mais il faut maîtriser. C'est ça. Je crois que c'est vraiment le B à bas, mais... C'est le B à bas, c'est l'écriture de... C'est ce qu'il faut faire avant de... Il faut apprendre à écrire avant d'écrire un roman. Allez-y, vous vous entraînez, vous vous entraînez, vous vous regardez la vidéo, vous le refaites, vous le refaites, pour arriver à maîtriser des choses très simples. Les aplats, lumi sur lumi, de l'écriture, d'être très maîtriser. Et après, on va vous emporter très très loin avec Amandine. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Sous-titrage FR ?